Cache direct, un brin provocateur. Didier Raoult s'est exprimé sans détour face aux membres de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Pour lui, le conseil scientifique est tout simplement... ... un membre de type qui est habitué de travailler entre eux. ... ses détracteurs du Lancet. ... et quant à Olivier Véran... ... le ministre a été mal entouré à ce stade-là. Après avoir enchaîné les punchlines, le professeur a livré son analyse sur la gestion de l'épidémie par les autorités. Selon lui, le pays n'est plus apte à répondre à une pandémie depuis 2001. La manière dont ça s'est organisé est totalement archaïque. L'idée qu'il y a des centres nationales de référence de diagnostic est une idée qui date de 40 ans, je ne sais pas. Face aux parlementaires, Didier Raoult a défendu bec et ongle l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement pour les patients atteints du Covid-19. Il y a probablement 50% des médecins dans le monde qui utilisent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine pour traiter le Covid. Je ne sais pas si vous voyez le nombre que ça fait dans le monde. D'accord ? Et en France aussi. Donc pensez que le message n'a pas été entendu. Il y a des gens qui ne l'ont pas entendu. Il y a beaucoup de gens qui l'ont entendu et qui n'ont pas eu le droit de le faire. Didier Raoult qui martèle son indépendance en expliquant que la seule personne à qui il rendait compte, c'est l'humaine.